... Plus que 14 jours nous séparent de la tenue des élections du 20 décembre 2023 et la campagne électorale se poursuit sur le terrain. Les candidats tentent de convaincre ceux qui manifestent que jusque-là peu d'intérêt pour la politique. En l'absence de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, la Sainte-Coeil et les CC a vu de leurs âmes pour contourner toute tentative de fraude électorale. L'Église annonce à cet effet les débuts de la formation des observateurs. Un arbre planté, des vies sauvées, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée nationale de l'arbre, célébrée ce mardi à l'Unikin par l'ONG Horizon Vert, en partenariat avec l'Université de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue sur Télé 50. Si vous nous réjoignez, poursuivant sa campagne électorale, le candidat président numéro 3 est actuellement à l'étape de la Mongala. Les deux villes de cette province, Lissala et Bumba, ont été visitées et les populations ont répondu massivement à l'appel de Moïse Katumbi. Il promet la construction de nouvelles infrastructures, résoudre le problème du chômage de jeunes, en insistant sur la vigilance les jours du vote le 20 décembre 2023. Après l'espace Grand Équateur, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi-Tchapwe poursuit son périple électoral. Cette fois-ci, c'est la province de Mongala, de voir les futurs présidents. Première ville, Lissala, chef lieu. Ici, c'est une foule en liesse qui accueille le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi-Tchapwe, qui a fait les pieds jusqu'au lieu du meeting. Malheureusement, sur ordre du gouverneur César Limbaïa, en violation de toute procédure légale à la matière pendant cette période électorale, les forces de sécurité ont été déployées, sainement la terreur et l'intimidation au sein de la population qui a été dispersée, podium démantelé. Mais face à une population déterminée à écouter le candidat numéro 3, le meeting de Moïse Katumbi-Tchapwe a été délocalisé. Et ce dernier a remercié la population de ne pas avoir cédé à la provocation et intimidation. Devant une foule compacte, Moïse Katumbi a demandé une nuit de silence en mémoire du maréchal Mobutu. Concernant le programme social, Katumbi ambitionne de transformer la ville de Lissala, menacée par des ravins et toute la province de la Mongala, par la construction de routes modernes, la desserte à nos électricités, ainsi que la promotion des industries et la création de plusieurs emplois. Après Lissala, Moïse Katumbi s'est rendu à Bumba. Ici encore, un monde fou, sans précédent. Qui attendait Moïse Katumbi-Tchapwe ? Devant cette population, Moïse Katumbi-Tchapwe n'a cessé de dire à la population d'être vigilante le jour des votes pour que leur voix ne soit pas dispersée. Car il est temps pour cette population de vivre le changement. En ce moment, la ville de Kindou vibre au rythme de la campagne électorale à la députation provinciale pour le candidat numéro 130, Salomon Kalunda. Moïse Katumbi continue à drainer des foules et à soumettre partout où il passe à sa loi de changement et de redressement de la RDC. C'est la troisième semaine de la campagne électorale et chaque électeur espère mieux confirme la victoire de son candidat. La bataille s'annonce rude aux urnes. Grace Salambo est descendue sur le terrain où elle a interviewé plusieurs électeurs. Suivez. Le 20 décembre prochain, près de 44 millions d'électeurs congolais sont attendus aux urnes pour élire leurs présidents, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers municipaux. 23 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, un scrutin à un tour et un seul vainqueur prendra les commandes du Grand Congo. Ça, chaque électeur rassure la victoire de son candidat et donne ses raisons. Le favori, c'est le président Félix Tuseké. Pourquoi ? Parce que déjà, lors de son premier mandat, il y a eu différentes réalisations qui ont été accomplies. Accordons-lui le deuxième mandat afin qu'il puisse continuer. Face au président sortant, l'opposition tente de s'y rassembler autour de Moïse Katumbi pour être plus forte. Dans les camps de l'ex-gouverneur du Katanga, l'on est confiant. Allons ! De son côté, le pasteur Ngalassi, comme lors du dépôt de sa candidature, continue d'affirmer qu'il est le choix des dieux. Ses partisans sont aussi de plus en plus convaincus. Les autres candidats, Basali, il y a la volonté, il y a la base Nabango, telle que la formation politique Nabango, mais il y a un candidat qui, lui, est venu mandater par Dieu. Alors que Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Demi Mukwege, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito sont au front et mouillent le maillot pour leur victoire, plusieurs autres candidats à la présidentielle sont absents sur le terrain. Les élections approchent. Les observateurs aussi affûtent leurs armes pour contourner toute tentative de fraude électorale. C'est le cas de la mission d'observation électorale Sanko-SCC qui a formé dans les Tanganika des observateurs long terme sur les circuits des votes et le rouage du processus électoral entier. 17 participants au total ont pris par à cet atelier qui a été lancé et clôturé par Jean-Christopher Amadé, évêque du diocèse des Calémi. Dans le but de crédibiliser le processus électoral, la mission d'observation Sanko-SCC a lancé la formation à Calémi des observateurs long terme le dimanche 3 décembre 2023. Cet atelier qui s'est clôturé ce mardi 5 décembre à la satisfaction générale du participant est une assurance pour la démystification du processus électoral. Quand il y a des observateurs et qu'à la fin du vote, il y a un dépouement, ils sont là et ils regardent. Ces observateurs qui sont les yeux du peuple, ce qu'ils vont dire, ça va donner la confiance. Passer au pain de fin de la démarche électorale avec un accent particulier sur l'utilisation de la machine à voter, voilà ce qui a caractérisé cette période de formation des observateurs. Ils ont reçu de la CENI toutes les explications relatives au circuit du vote, principalement la contre-vérification des résultats figurant sur le procès verbal de dépouillement ainsi que ceux de la machine à voter. Toutes les missions d'observation électorale contribuent à la crédibilisation des résultats. Et à partir de notre rapport, le processus peut être amélioré. Grâce aux recommandations que nous adressons en premier lieu à la CENI, qui est l'organe organisatrice des élections si chenilles. 17 participants ont signé leur présence à cette formation, principalement les personnes venues des territoires de la province du Tanganika. Offrir au président Tshisekedi une majorité écrasante, c'est la seule détermination du Fifi Masuka au Lualaba. La candidate numéro 2244, aux législatives nationales et provinciales, est allée communier avec ses administrés de la commune des Fungurume. Tard dans la soirée de lundi 4 décembre, Fifi Masuka a appelé les filles et fils de cette partie du Lualaba à réserver un accueil délirant au candidat président de la République numéro 20 qui va fouler incessamment la province cobaltifère. Après Kolozi et Mouchacha, la gouverneure du Lualaba a posé ses valises dans la commune rurale de Fungurume lundi 4 décembre 2023 en début de soirée. A son arrivée, des milliers de fils et filles de cette commune sont venus de toutes parts pour réserver un accueil à la véritable représentante du candidat président de la République numéro 20. Entourée de la foule, en ébullition, en tournant des champs, à l'honneur de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la candidate 2244 aux législatives nationales et provinciales dans la circonscription électorale de Kolozi a été contrainte de marcher à l'entrée de Fungurume jusqu'au stade Bamoïna, lieu prévu pour le meeting populaire. Introduite par le bourgmestre Le Saint-Calin, tard dans la soirée, l'artisan du changement intégral du Lualaba a annoncé l'arrivée imminente de Tshisekedi-Chilombo dans le cadre de la bataille électorale. Marie-Thérèse Massouka Saïni a à cet effet invité ses administrés de Fungurume à une mobilisation tous azimuts. Elle les a aussi exhortés à voter massivement pour Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et les candidats de l'Union sacrée de la nation pour lui offrir une majorité écrasante à tous les niveaux, la voie obligée pour que l'élan de développement amorcé dans la commune de Fungurume se poursuive, notamment par la construction de plusieurs infrastructures de base. Massouka Saïni a présenté au public tous les candidats députés aux législatives nationales et provinciales de la circonscription électorale de Luboudi. La communion entre la gouverneure Massouka et les fils et fils de Fungurume étaient teintés d'un amour réciproque. Et le constat reste le même au Tanganyika. La population est aussi dans la fièvre de l'arrivée du candidat président numéro 20 et président de la République sortant, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la gouverneure Jolungongwa-Moyuma, a organisé une caravane motorisée des sensibilisations, une façon pour elle de lancer également sa campagne électorale en tant que candidate députée nationale, ville de Calémi. Reportage de Mathias Makolovéra. C'est de cette façon que l'a lancé sa campagne électorale ce dimanche 4 décembre à travers une caravane motorisée sur les arcteurs de la ville de Calémi, colmatée des foules immenses. Jolungongwa-Moyuma, qui a consacré son message dans la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat président numéro 20, a appelé la population de Calémi, qui représente toute la population du Tanganyika, à réserver un accueil très chaleureux au président de la République. Seul avec seulement les couleurs de son parti politique UDPS Tshisekedi, Jolungungwa-Moyuma est capable de séduire des milliers de personnes, même celles qui vaquaient à leurs occupations, ont compris la nécessité de consolider les acquis, qui est de répartir à zéro, message clé de la campagne du candidat numéro 20. C'est dans cette effervescence que Jolungungwa a fait connaître officiellement à la population de sa circonscription électorale son numéro de vote, qui est le 116 à la députation nationale ville de Calémi, et le choix indéniable à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, numéro 20. Le candidat député national numéro 110 dans la ville de Goma a organisé lundi à Goma une caravane motorisée. C'était non seulement pour lui une occasion de demander à la population de voter pour lui, mais aussi pour les candidats présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Pachiko Kavundama. Sur un tricycle, le candidat député national numéro 110 ville de Goma a fait sa campagne électorale d'une manière particulière. Accompagné de tchoucouders, de motards et de milliers de militants qui constituent sa base, Mibeng et Roger Berton, est passé sur les grandes artères principales de la ville de Goma. Son seul message partout où il est passé est de mobiliser toute la population pour voter Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République afin de parachever ce projet de développement de la RDC. La population de Goma me connaît bien, alors si je suis élu, je serai votre défenseur, je veux aussi défendre tous vos intérêts. Le numéro à voter pour ce 20 décembre, c'est d'abord 20 de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République et 110 comme député national. Du quartier Murara où se trouve son quartier général, en passant par le marché central de Goma, Majengo, entre présidents ULPGL, Mibeng et Roger Berton, qui est aussi secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande du parti politique Alliance des Congolais progressistes, du gouverneur de Kinshasa-Jantini Ngobila, a été offensionné par la population qui soutient à 100% sa candidature. Rendons-nous à présent dans le Maïndombe, où Onéj Tsele, présidente du CEDAID, le centre d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement, poursuivre sa campagne électorale. Cette semaine, elle a rencontré son électorat dans les territoires de Inongo, notamment à Lokanga, Ibeke, Bolia et Mbala. Partout où elle passait, elle a demandé à la population d'évoter le numéro 20 à la présidentielle Félix-Antoine Tseke du Tulumbo. Dans la province du Maïndombe, Onéj Nsele, présidente de l'ONG CEDAID, le centre d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement, réalise une mission d'itinérance dans le territoire de Inongo, notamment dans les localités de Lokanga, Ibeke, Bolia et Mbala du secteur de Bolia. La présidente du CEDAID mobilise les habitants de cette partie de la République démocratique du Congo, en vue des élections générales du 20 décembre 2023 prochain. Objectif, soutenir son candidat favori. Le président en exercice est sortant Félix-Antoine Tseke du Tchilombo, fa-tibétan, et inciter les Congolais à se rendre massivement aux urnes pour défendre leurs opinions. Onéj Nsele se présente à la députation nationale et à la députation provinciale du territoire de Inongo, dans la province de Maïndombe. Des moments de communion et de partage, tels que vous pouvez le remarquer sur ces images. Depuis la création du Centre d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement, le CEDAID, Onéj Nsele, multiplie les initiatives en faveur du développement des milieux ruraux de la République démocratique du Congo sans pays. Son action visible, concrète et reconnue de tous, suscite fierté et admiration de ses compatriotes. Onéj Nsele porte le numéro 6 pour la députation nationale et le numéro 12 pour la députation provinciale. Et dans la circonscription des Mouamba, le candidat à la députation nationale, Pierre Kangoudia, a inauguré un pont sur la rivière Matete, construit sur fond. C'est une réponse au débordement de eau dans les quartiers Salungo, car hier est 17 mai. C'est un pont qui vient relier deux quartiers de différentes communes rattachées par la rivière Matete. Il s'agit du quartier Salungo-Carrière à Lemba et 17 mai à Kisensu, communement appelé Ngomba. La population de ce coin voit en cet édifice un ouf de soulagement pour les piétons, les tricycles et même les petits véhicules. L'initiative est du candidat député aux législatives nationales avec le numéro 502 et 149 au provincial Kangoudiambay-Pierre qui vient pour l'inauguration de ce pont construit sur fond propre. Ce pont est destiné à faciliter la vie, à ramener les uns vers les autres et nous pensons que notre population sera bénéficiée de cette œuvre que nous avons érigée ici. Long de 11 mètres et 4 mètres 20 de largeur et 3 mètres de hauteur, ce pont, dénommé Pierre Kangoudia, permettra à la population de ce coin de la capitale de vaquer librement à ses occupations et par l'occasion d'éviter les inondations en période pluvieuse. Autrefois, les gens ne savaient pas traverser convenablement. Chaque fois qu'il pleuvait, il y avait des dégâts, des catastrophes et nous pensons qu'avec ceci, nous mettons fin à ce cycle de malheurs qui frappait la population riveraine. Fidèle à sa base naturelle, il appelle la population à la vigilance sur les candidats opportunistes et en quête de voix en cette période de campagne électorale. La cérémonie a été clôturée par la copure du ruban symbolique Dupont Kangoudia qui, comme son initiateur, n'a qu'objectif, le bien-être de ses électeurs de Mohamba. Le président national du Parti politique alternatif pour les Congos, ACRDC, le révérend pasteur Michel Omba, candidat député national de la circonscription électorale des Tchangous, poursuit sa campagne électorale. Après la commune de Massina, il s'est rendu en Djilibrasserie où il a posé des actions sociales en faveur de la population du quartier Bélair. La salubrité publique et le bien-être social préoccupent au plus haut niveau les candidats députés nationaux de la circonscription électorale de Tchangous, Omba Talwata Michel, numéro 450, du Parti politique alternatif pour le Congo, ACRDC en sigle, membre du regroupement politique AAND. Dans la commune de Massina, Michel Omba a répondu au cri d'alarme de vendeuses du marché de la liberté concernant le curage de caniveaux. Désormais, finit donc des odeurs nauséabondes au pavillon vin de ce grand marché de district de Tchangous grâce au candidat Michel Omba. Anjili Brasserie, l'infatigable Michel Omba a posé deux actions sociales remarquables à savoir la gratuité de soins de santé primaires et les paiements de factures de la Régie des eaux au bénéfice des habitants du quartier Bélair. Michel Omba a sensibilisé la population à voter massivement pour le candidat numéro 450 à la députation nationale du Tchangou et pour le numéro 20 à la présidentielle. C'est la mission à la présidentielle n'aim ! C'est Gilbert Mouyika, candidat numéro 153 à la députation nationale. C'est aussi lancé dans la course pour les législatives de 2023. Ce dernier exhorte la population des Massiman Nimbab à voter Itul pour les développements de leur entité. Une entrée triomphale de Gilbert et Mouyika Moudikaka à Massiman Nimbab. Le candidat numéro 159 à la députation nationale à drainer une foule à son arrivée au secteur de Massiman Nimbab. Son ganzila, comme on l'appelle, a été chaleureusement accueilli par la population de ses coins du pays. C'est samedi 2 décembre 2023, l'office du territoire avait initié, avant même de postuler, l'éclairage public au territoire. La population des Massiman Nimbab n'est jour que sur son élection et les renouvellements de la classe politique sans vision des Massiman Nimbab. La population des Massiman Nimbab a été chaleureusement accueilli et a été chaleureusement accueilli et a été chaleureusement accueilli. La population des Massiman Nimbab n'est pas chaleureusement accueilli. La population des Massiman Nimbab Elire les 159 à la députation nationale, c'est finir avec les mensonges politiques à Massiman Nimbab. Compagne électorale au lieu là-bas, Georges Tiatambov, candidat numéro 16 à la députation nationale et 23 à la députation provinciale, a communié avec sa base de Lunguenda à Kassaji, à l'intérieur du pays. Il était accompagné de sa charmante épouse, Maggie Tiatamassouka. A Dilolo, dans les lois là-bas, l'ambiance était au rendez-vous lors de cette rencontre chaleureuse dans les cadres de la campagne électorale pour la députation nationale et provinciale du candidat Georges Tiatambov, qui était accompagné comme souvent de sa charmante épouse, Maggie Tiatamassouka. Ils sont des milliers à communier avec leurs défenseurs qu'ils comptent à tout prix accorder des voix suffisantes pour ces élections qui pointent à l'horizon. Jean-Bondre Tena, chef, on devra être un grand 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 ? En plus ? En plus ? Oui ! Nous nous faisons un grand grand ? Je ne lui rappelle pas Qu'est-ce qu'il dit ? Je vous remercie de Tiatambov, Georges. Nous sommes tous dans le territoire de Dilo, nous sommes tous dans le monde. Merci. Nous nous sommes tous dans le monde. Ok. La famille, nous sommes tous dans le monde. On nous aUS de la vie de ma mère, le papa, la mère qui a fait une femme, on a voté les 20 de sang, Le numéro 16 à la députation nationale et 23 à la députation provinciale n'a cessé de prêcher à cette circonstance. Le candidat numéro 8 à la présidentielle, Félix Satusseke di Tulombo, pour la continuité des acquis et de continuer à faire confiance à la gouverneure Fifi Massou Kassaini. « Georges Tiatambov demeure le candidat idéal pour le développement du territoire des Dilolo. Faisons les confiances, nous ne serons pas déçus », déclarent unanimement les natifs de cette partie de la République démocratique du Congo. Choisir Georges Tiatambov, c'est accepter le développement des Dilolo dans son intégralité. Changeons de chapitre à présent dans le domaine des lits immobiliers, la société CIG qui abrite le projet Poulmalébo vient fixer l'opinion sur un prétendu titre foncier qui deviendrait des tierces qui se sont mis à vendre illégalement les espaces dans ces sites. Le directeur général Jeff Mukady prévient d'ici peu des maisons se rendent détruites. Il s'agit d'une dénonciation du Congo International Investment Group S.A.S. Le projet Poulmalébo avec la construction de la nouvelle ville de Kinshasa est un partenariat public-privé conclu avec l'État congolais depuis 2015. Et à ce jour, certaines personnes se réclament propriétaires de cet espace baptisé à l'époque Parc présidentiel Mobutu et cela sans possession de titre. L'arrêté va être exécutée mais seulement il a fallu qu'on donne aux gens le temps de se préparer. Malheureusement, ils ne le font pas. Pour l'administrateur maître Guillaume Mouyembe, il faut s'en remettre à Jean Tinigobi, la gouverneure de la ville de Kinshasa, en vue de la démolition des constructions anarchiques d'une prétendue succession qui occupe ce site. On a affaire à des occupants inconnus en grande partie, mais il y a certaines personnes qui tentent que l'espace leur appartient et ces personnes-là ont vendu indûment des terrains à des innocents qui ont vendu l'espace pour devoir voir leur maison et tout le démolir. Jeff Moukadi, directeur général de CIG, qui est un partenariat public-privé, conclut avec l'État congolais, se dit être dans l'incapacité de poursuivre avec ce projet à cause de cette occupation illégale des personnes non autrement identifiées. À cause de l'invasion désordonnée que nous subissons, nous ne sommes même plus en mesure de développer normalement ce projet parce que nous sommes envahis par l'occupation illégale. À ce jour, les publiateurs sont en rébellion de l'arrêté du 5 juin 2023 du gouverneur Gentilin Goubila qui stipule que les constructions doivent être démolies par leurs auteurs dans les 48 heures. À défaut ou en cas de résistance, l'administration urbaine procédera à la démolition de ces constructions au frais des contrevenants. Cérémonie des remises reprises à la Fédération des entreprises du Congo entre l'entrant Robert Malumba et les sortants Albert Yuma s'est confiant à la presse. Le nouveau président de la FEC a promis de tout mettre en œuvre pour mener à bon port le patronat congolais Christian Kalongi était sur place. Ça y est, le nouveau patron de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, élu lundi 28 novembre 2023, a pris officiellement ses fonctions ce lundi 4 novembre. C'était lors de la cérémonie de remise reprise organisée dans la salle de réunion du patronat congolais. Dévant les différents responsables de cette organisation syndicale de patrons, le président sortant Albert Yuma a salué l'entrée en fonction de son successeur, le président Robert Malumba, à qui il a souhaité cordialement un fructueux mandat. À son tour, le nouveau patron a pris l'engagement de parachever l'œuvre bâtie par son prédécesseur, propos qu'il a aussi réitéré devant la presse. Nous allons nous attaquer, moi et mon équipe, sur tous les points soulevés par l'AD et pourquoi pas aussi créer d'autres si en en en, tout pour l'intérêt de notre fédération. D'abord, les membres m'ont fait confiance. Je continue à leur demander de me faire de nouveau confiance et je vais donner le meilleur de moi-même pour leurs intérêts. La FEC et le gouvernement sont des partenaires. Nous nous représentons le secteur privé, l'économie privée de ce pays. Nous sommes obligés de voir les choses de la même façon, de collaborer pour l'intérêt du développement de notre pays. Le nouveau président national de la FEC, Robert Malumba, est élu pour un mandat de 4 ans en remplacement d'Albert Yuma Moulimbi. La République démocratique du Congo célèbre à chaque 5 décembre de l'année la journée nationale de l'arbre. L'édition de cette année est marquée par une conférence scientifique organisée ce mardi à l'Unikin par l'ONG Horizon Vert en partenariat avec l'Université de Kinshasa. Autour du thème, un arbre planté, des vies sauvées. Détail avec Erinti Ntamboa. La journée nationale de l'arbre n'est pas passée inaperçue à Kinshasa, principalement à l'Université de Kinshasa, où cette conférence scientifique a été organisée par l'ONG Horizon Vert en partenariat avec l'Unikin pour sensibiliser la communauté scientifique pour l'entretien perpétuel de l'environnement dans l'optique de lutter contre les changements climatiques. La valorisation des porêts et la protection de l'environnement. Placé sous les thèmes un arbre planté, des vies sauvées et une opération des plantations de 1500 arbres sur le site universitaire, la conférence a connu trois intervenants, les professeurs Loubidi et Kidi Kwadi ainsi que l'assistant Richard Kitengue. Avec des sous-thèmes, chaque intervenant a fait comprendre à l'auditoire l'importance et les bienfaits de l'arbre dans un environnement. L'ONG est partie de quoi ? Elle est partie d'une constatation et ce sont ces constatations qui ont été la source de l'engagement que nous avons eus. La journée a connu aussi la présence du secrétaire général administratif, représentant du recteur de l'Unikin, des membres de l'ONG également désamourés de la science et de la nature. Nous avons voulu par cet acte démontrer notre attachement à la protection de notre couvert forestier et faire en sorte que la communauté scientifique puisse nous donner des informations qui vont nous permettre de nous enrichir nous-mêmes pour que nous puissions mieux davantage faire notre travail d'engagement pour pouvoir protéger ces écosystèmes. Pour passer de la parole à l'acte prêchant à l'entretien de l'environnement, des arbres ont été plantés à cette même occasion sur les sites de l'Université de Kinshasa par l'ONG Horizon Vert pour marquer la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Il se constate depuis un moment la majoration des frais des loyers à Motel Fikin. Plusieurs locateurs ne savent pas à quel sens se vouer. Après avoir appris la nouvelle, Hermione Bolumbe, candidate aux législatives nationales à Moamba, est vite descendue sur les terrains pour s'enquérir de la situation et a rassuré les locataires de son implication afin qu'une solution soit trouvée les plus vite qu'est possible. Quelques heures seulement après avoir appris la triste nouvelle, Hermione Bolumbe, candidate numéro 756 à la députation nationale, dans la circonscription électorale de Moamba, a tout arrêté et est descendue à Motel Fikin dans la commune délimitée pour échanger avec sa base, qu'il a alerté en urgence. Le directeur général de la Fikin a décidé de tripler les loyers des occupants des immeubles et des motels Fikin. Ceux qui payaient 100 dollars américains doivent maintenant 300, ceux qui payaient 250 doivent payer 750 dollars américains et c'est à partir du mois de janvier 2024. Une décision prise de manière unilatérale, sans échanger au préalable avec les locataires. Le numéro 756 de Moamba s'est entretenu avec la population et les a invités au calme avant de rencontrer le directeur général. Pour ce quinoa, la lettre de Didier Kabam-Pelé est une contre-campagne pour la réélection du candidat Félix Sontan-Tshiseke de Chilombo. Déterminé à trouver urgentement une solution à ces problèmes, le numéro 756 de Moamba a promis que cette décision ne passera pas, ce après avoir échangé avec les directeurs techniques. Nous c'est le progrès social, nous on est là pour la population et les chefs de l'État basent sa campagne sur les sociales. C'est parmi les axes prioritaires du chef de l'État. Et moi comme étant fidèle de Pesquibassa, je ne peux pas accepter que cette situation passe. Ça ne passera pas. Elle n'a pas encore été proclamée par la Commission électorale nationale indépendante et confirmée par la Cour constitutionnelle, mais la population de Moamba l'a déjà élue députée nationale. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises a organisé lundi à Goma une matinée d'informations sur la Procem. C'était à l'intention des entrepreneurs des différents secteurs pour leur expliquer le rôle et mission de cette entreprise publique créée par les présidents de la République pour créer des millionnaires congolais et lutter contre la pauvreté. Cours de cette matinée d'informations organisée dans la ville de Goma, et le directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises a sensibilisé ces entrepreneurs sur le rôle et la mission de la Procem. Tjelo Pascal précise que cela vient répondre à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Répondant à la vision du chef de l'État, celle de promouvoir une classe moyenne congolaise, et à travers cette classe moyenne que nous aurons l'émergence des millionnaires congolais, qui est un rêve cher au chef de l'État. Et nous, comme à Procem, nous sommes en quelque sorte l'œil du chef de l'État. Cette matinée d'informations sur la Procem a été organisée par le podium des femmes pour l'entrepreneuriat. La coordonatrice de cette structure HHR-Achidi-Marie-Rose a profité de cette occasion pour sensibiliser la population à consommer les produits locaux. En tant qu'entrepreneur, on sait plein souvent que les gens ne consomment pas nos produits. Après une étude de podium, nous nous sommes rendus compte que c'est parce que les gens ne connaissaient pas nos produits. D'où il est vraiment martelé sur la promotion des produits locaux. Notons que lors de cette matinée d'informations, quelques biens produits localement ont été exposés, de quoi montrer à la face du monde que les entrepreneurs de Goma ont des capacités à satisfaire certains besoins de la population. Et pour finir, la Société Nationale des Loteries, Sonal S.A., a organisé ce vendredi la cérémonie des remises du Gros Lot de 11,230,800 francs à l'heureux gagnant de course de la semaine dernière. Tenu au PEMU des Bandalungua, les gagnants ont obtenu son chèque symbolique à l'aveu de responsable de la Sonal. Parier et gagner, la Société Nationale des Loteries, Sonal S.A., continue de payer les vainqueurs de Gros Lot. En voici un ici, au PEMU des Bandalungua, Gabriel Bombellé, le gagnant de la bagatelle Somme de 11,230,800 francs congolais. Miser et obtenir sa cagnotte, c'est à travers cette innovation de la numérisation, apportée par la Sonal S.A., que la vérification du ticket de l'état des caisses du préposé valide des montants. Le régagnant qui est un rétraité reçoit ainsi son chèque symbolique tout en appelant les autres parieurs à la patience et l'espérance, car le panier circule encore. La personne ne peut savoir où il va, il va être sur le podium comme nous. Donc il faut espérer, il faut espérer que tout d'un chapére viendra. Ça se suit. Venez, venez, jouez. Le responsable commercial de la Sonal représentant la haute hiérarchie qui dirige la DGA Claude Solange-Tibakayowa a, à cette activité, invité tous les parieurs à ne pas manquer ce vendredi la somme des 20 millions de francs congolais. Un gros lot de 11,230,800 francs congolais. On fait l'air que nous puissions payer un tel montant. Mais c'est que je demanderais à la clientèle ou à la non-clientèle de continuer à faire confiance à la Sonal. Le grand débit, nous aurons 20 millions, de faire congolais à la mer et nous invitons tout le monde à venir jouer et à gagner les plans montraux. PMU, jouer, c'est gagner, une réalité à la Sonal SA ayant le monopole d'organiser les jeux des hasards, des loteries et des concours de pronostics en RDC. Place au rappel des titres à présent. Plus que 14 jours nous séparent de la tenue des élections du 20 décembre 2023 et la campagne électorale se poursuit sur les terrains. Les candidats tentent de convaincre ceux qui manifestent jusque-là que peu d'intérêt pour la politique. En l'absence de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, la Senco et les CC affûtent leurs armes pour contourner toute tentative de fraude électorale. L'Église annonce à cet effet les débuts de la formation des observateurs. Un arbre planté, des vies sauvées, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée nationale de l'arbre, célèbre ce mardi à l'Unikin par l'ONG Horizon Vert, en partenariat avec l'Université de Kinshasa. C'est ainsi que se réferme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd et le découp de l'Université de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501